bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de paris on va parler de franchise avec eric allouche bonjour bonjour vous êtes directeur exécutif pour era immobilier alors déjà première question parce que vous me enfin vous me l'avez dit je trouve c'est sympa de le partager era qu'est ce que ça veut dire alors era ça veut dire électronique realty associé c'est de l'anglais donc ça veut dire électronique comme tout le monde comprend parce qu'à l'origine lors de la création de la marque en 1971 il s'agissait de relier les agences immobilières par un lien électronique et en 1971 c'était le fax aujourd'hui évidemment c'est l'internet realty c'est l'immobilier et associate les associés tout simplement alors aujourd'hui où en êtes vous dans le développement de votre réseau alors notre réseau se développe partout dans le monde il se développe aussi évidemment en europe nous sommes présents donc dans une quarantaine de pays dans le monde 14 pays en europe et également en france avec environ 350 agences donc voilà nous recherchons nous recherchons en fait la question qu'il faut poser c'est plutôt où est ce que vous n'êtes pas encore présent alors il ya beaucoup d'endroits où encore on peut se développer il ya beaucoup d'endroits où il ya encore des possibilités des ventes à faire et alors justement c'est quelles sont les priorités par rapport au prochain développement et aux prochaines implantations alors nous avons des possibilités en île de france nous avons des possibilités dans beaucoup d'endroits de la france je pense qu'il faut vraiment étudier chaque projet chaque 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 envisager toutes possibilités et que les gens n'hésitent pas à venir nous voir pour examiner ce qu'ils souhaitent la lieu le lieu où ils souhaitent s'implanter pourquoi parce que créer une agence immobilière c'est un projet de vie une agence immobilière c'est que c'est quelque chose qui concerne tous les habitants localement il faut effectivement savoir communiquer donc il est très important d'être à l'aise dans son environnement et alors justement vous parlez de des personnes qui voudraient vous rejoindre vous qu'est ce que vous recherchez alors nous recherchons des gens qui ont la capacité et l'envie d'être entrepreneur voilà je résume évidemment il faut satisfaire les obligations légales puisque c'est un domaine réglementé disposer de la carte de professionnelle c'est d'avoir obtenir la carte professionnelle d'agent immobilier il faut également avoir un petit peu d'argent puisqu'il faut pouvoir lancer son entreprise voilà donc je schématise mais je dirais le plus simple pour être précis le justement le ticket d'entrée il s'élève à combien peut-être juste je termine juste là dessus le plus simple c'est de nous contacter de manière à ce que nous analysions que nous regardions ensemble la faisabilité du projet donc ne pas hésiter à venir se renseigner auprès de nous alors le ticket d'entrée comme vous dites c'est à dire en fait ce qu'on appelle la redevance initiale qui va intégrer toute la formation toute la mise en oeuvre tout le suivi par un consultant spécialiste il est de 20 000 euros 20 000 euros voilà et alors est ce que vous avez un petit exemple de personnes une petite anecdote à partager avec celles et ceux qui nous regardent absolument j'en ai j'en ai plein j'en ai beaucoup je peux vous en citer une nous avons effectivement quelques quelques femmes dans notre dans notre réseau et on n'en a pas assez on aimerait bien en avoir plus une anecdote quelqu'un qui était aide-soignante aide-soignante et qui en a eu assez de son de son métier puisque évidemment ça peut être difficile les personnes âgées à un moment donné on veut changer on veut changer d'orientation la personne est allée travailler dans l'immobilier l'immobilier lui a plu elle a décidé de rentrer dans une agence sera en tant que collaboratrice de négociatrice aujourd'hui elle a son agence immobilière elle en a même deux ça marche très très bien elle fait un chiffre d'affaires qui est très important dans sa ville elle est une des meilleures agences de sa de la ville elle a une quinzaine de collaborateurs parce que quand on est franchisé on n'est pas obligé de d'avoir uniquement un seul point de vente on peut aussi on peut aussi développer soi-même et avoir plusieurs plusieurs agences évidemment il ya des possibilités de développement en franchise après le développement doit être harmonieux le but n'est pas de multiplier les agences il est de faire de réaliser des bénéfices évidemment ça passe par un chiffre d'affaires alors il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices évidemment justement par rapport à par rapport à ça un franchisé qui vient vous rejoindre qu'est ce qu'il attend et qu'est ce qu'il peut espérer comme retour sur investissement alors nous regardons ensemble évidemment la faisabilité du projet c'est la première des choses et nous mettons en place le projet avec le partenaire de manière à ce que le retour sur investissement soit le plus rapide possible il s'agit pas de se lancer dans des investissements trop élevés au regard du projet parce que bon ça ça peut faire plaisir aux franchiseurs d'avoir un emplacement numéro un avec beaucoup d'argent qui est sorti ce qu'il faut regarder c'est le retour donc la santé de notre partenaire est très importante pour nous parce que c'est aussi la santé de notre réseau donc il ya un accompagnement un suivi très poussé de notre franchisé et bien c'est dit sur les échos de la franchise et sur we do bees merci eric alou je rappelle que vous êtes directeur exécutif era immobilier réseau d'agence immobilière merci à vous merci